Dans les violences internes au travail, on peut aussi observer une forme un peu plus particulière qui est les attitudes, les agissements sexistes au travail. La notion de sexisme, finalement, quand on regarde d'un peu plus près, elle a évolué au fil des années. Et il y a trois temps, qui sont maintenant depuis une dizaine d'années, bien identifiés dans l'évolution de cette notion. Le premier temps, c'est qu'on a observé initialement le sexisme sous une forme qualifiée d'hostile, car associé au machisme ou à la misogynie. Cette première expression, finalement, se définit par une attitude intentionnellement négative, qui est assumée et défavorable à l'égard des femmes de façon explicite. Ce type de sexisme s'exprime encore aujourd'hui, particulièrement dans des espaces qui sont historiquement plutôt occupés par des hommes, comme les métiers très physiques ou, traditionnellement, finalement, ce qu'on observe au sein de la gouvernance des entreprises, qui est quand même encore un domaine fortement occupé par les hommes. Dans ces environnements, les femmes rencontrent encore des difficultés à trouver leur place et sont souvent déconsidérées. Alors, on entend parfois des propos du type « elle ne sera pas à la hauteur » ou « ça va être trop dur pour elle », « elle ne tiendra pas le coup ». Donc ça, c'est vraiment la première expression du sexisme dans l'histoire et la définition de cette notion. Dans un second temps, finalement, qui va être possible par le fait que les femmes arrivent massivement dans le monde du travail et progressivement défendent leur place, leurs droits, l'expression du sexisme hostile se réduit, parce que ça devient quand même politiquement incorrect de traiter de façon assumée différemment les femmes. On note alors l'émergence d'une nouvelle forme de sexisme qui devient plus subtile, plus masquée. Il peut s'agir, par exemple, de ne pas convoquer une femme à une réunion, ou même si elle est présente, on ne va pas forcément écouter ce qu'elle a à proposer, ou on va lui couper plus facilement la parole que lorsque c'est un homme qui s'exprime. Ces agissements, de fait, sont généralement, en général, pas isolés, en tout cas, pour qu'on parle de sexisme, ça n'arrive pas qu'une fois, et s'expriment de façon répétée, ou en tout cas en laissant supposer que, dans l'entreprise, il y a une moindre considération, dans ces environnements-là, de la place des femmes. Règne alors une ambiance, du coup, qui est qualifiée par les femmes de malsaines, mais qui est difficilement, finalement, identifiable, à proprement parler, en tout cas objectivable. Le troisième temps est l'évolution de la notion, finalement, de sexisme. Donc, il y a une troisième forme qui évolue depuis peu de temps, qui est ce qu'on appelle le sexisme un peu bienveillant, car il s'appuie sur des croyances qui sont en apparence positives, mais qui s'avèrent, en réalité, plutôt condescendantes ou parfois infantilisantes à l'égard des femmes. Il y a, finalement, dans ce phénomène, l'idée d'une complémentarité entre les hommes et les femmes, au détriment d'une réelle égalité des places. On attribue ainsi aux femmes des qualités telles que l'empathie, l'intuition, la capacité à créer des liens, qui, de fait, les placent plus naturellement sur des postes dans les fonctions RH, dans la communication, le soin, qui sont généralement, quand même, on peut le noter, moins valorisés que ceux tenus par les hommes, qui, eux, sont reconnus comme avec des traits de personnalité, des caractéristiques étant plus rigoureux, plus téméraires ou qui occupent, de fait, des postes davantage en finance, en gouvernance. Et, encore une fois, là, on voit que cette forme de sexisme, comparativement aux formes précédentes, elle est aussi un peu plus difficile à détecter. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que les agissements sexistes sont désormais interdits par le Code du travail depuis 2015. Donc, l'article en question précise que « Nul ne doit subir d'agissements sexistes définis comme tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » À titre d'exemple, le sexisme au travail peut se manifester au quotidien par des blagues, des commentaires sexistes, des remarques sur la maternité, parfois aussi des stéréotypes négatifs, des incivilités ou des marques d'irrespect. Parfois, ça peut être aussi des compliments, des critiques un peu déplacées sur l'apparence physique, des pratiques d'exclusion. Toutes ces formes, finalement, viennent manifester, exprimer comment le sexisme au travail peut se manifester. Donc, la détection de ces situations, elle reste malgré tout encore assez complexe aujourd'hui car les salariés, dont les femmes sont encore majoritairement la cible, gardent des difficultés à identifier déjà et à dénoncer ces comportements sexistes, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, les stéréotypes sont fortement intériorisés et le sexisme du quotidien reste peu visible, y compris pour les femmes, qui parfois ne se rendent même pas compte qu'elles rentrent dans ces codes et dans ces stéréotypes-là. Et la deuxième raison, c'est que le bénéfice réel pour les femmes de dénoncer le sexisme, il reste quand même insuffisant. Et compte tenu des difficultés qu'on a évoquées pour prouver de tels agissements, finalement, des fois, on préfère se taire plutôt que de s'exposer, finalement, et d'être celle ou celui qui va, entre guillemets, faire des vagues. Donc, par expérience, deux aspects sont importants à considérer dans la prévention des différentes formes de sexisme. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas banaliser. Dès les premières manifestations, toutes les formes de sexisme au travail. Donc, encore une fois, ça sous-entend de bien les connaître, pour savoir les détecter, les réduire. Et donc, on peut, en effet, sensibiliser, former les salariés, selon leurs fonctions, selon leur métier, et puis d'anticiper, encore une fois, quelles sont les règles à établir si jamais on observe des comportements de ce type. C'est aussi important, sur le deuxième point, d'identifier, encore une fois, ce qui, dans l'organisation du travail, peut fragiliser les liens, notamment, entre les salariés hommes et les salariés femmes, et influer sur les places, les rôles que chacun occupe dans l'organisation. Qu'est-ce qui fait, finalement, qu'on est en réunion, qu'il n'y a pas de femmes ? Qu'est-ce qui fait que, finalement, malgré les propositions qui sont faites, elles ne sont pas considérées ? C'est aussi important de se dire, qu'est-ce qui, dans le travail, peut générer ça, quelque part ?